Lorsque je souhaite comparer deux fractions, je peux vouloir les comparer par rapport à 1. Je vais pour cela regarder le numérateur et le dénominateur. Lorsque le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction sera plus petite que 1. Prenons par exemple 3 cinquièmes. Je prends 3 parts d'une unité partagée en 5 parts égales. J'ai donc pris moins d'une unité entière. Lorsque le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Par exemple, si je prends 5 cinquièmes, j'ai pris 5 parts d'une unité partagée en 5 parts égales. J'ai donc pris une unité en entier. Enfin, lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction sera plus grande que 1. Par exemple, 8 cinquièmes. Je prends 8 parts dans des unités partagées en 5 parts égales. Je vais donc prendre plus d'une unité. Je peux aussi vouloir comparer des fractions entre elles. Pour cela, je vais encore regarder les numérateurs et les dénominateurs de chaque fraction. Nous allons voir deux cas différents. Tout d'abord, lorsque les deux fractions que l'on souhaite comparer ont le même dénominateur. Par exemple, 7 douzièmes et 11 douzièmes. Elles ont tous les deux 12 au dénominateur. Pour les comparer, il me suffit de regarder le numérateur. Ici, 7 et 11. 7 est plus petit que 11. Je peux donc dire que 7 douzièmes est inférieur à 11 douzièmes. Ce qui se vérifie en regardant leur représentation. Faisons un deuxième exemple. 6 huitièmes et 3 huitièmes. Il y a le même nombre dénominateur, 8. Il me suffit donc de regarder le numérateur. 6 est plus grand que 3. Je peux donc dire que 6 huitièmes est supérieur à 3 huitièmes. Et ça se vérifie en regardant leur représentation graphique. Autre cas de figure, quand le dénominateur des deux fractions que je souhaite comparer est différent. Par exemple, 6 huitièmes et 7 douzièmes. Comme le dénominateur est différent, je ne peux pas les comparer en regardant le numérateur. Je vais alors utiliser leur représentation graphique. En regardant les représentations de 6 huitièmes et de 7 douzièmes, je vois que 6 huitièmes est plus grand que 7 douzièmes. Lorsque les dénominateurs sont différents, je dois donc me fier à la représentation graphique pour les comparer, en faisant bien attention à ce que les unités choisies soient identiques. Pour placer des fractions sur une droite graduée, je dois regarder le dénominateur de mes fractions. Ici, je souhaite placer 6 huitièmes, 9 huitièmes, 15 huitièmes, 22 huitièmes et 27 huitièmes. Toutes ces fractions ont 8 comme dénominateur. Je vais donc devoir partager chacune de mes unités en 8 parts égales. Je vais donc faire entre 0 et 1, 8 parts égales qui correspondront chacune à 1 huitièmes. Puis, je vais tracer un petit trait pour les séparer. Je vais faire de même entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, etc. Pour placer mes fractions sur la droite, je vais partir de 0 et je vais compter les petites graduations qui correspondront au numérateur. Par exemple, pour 6 huitièmes, je vais compter 6 graduations. Pour 9 huitièmes, je compterai 9 graduations. Pour 15 huitièmes, je pars toujours du début, puis je compte 15 graduations. Pareil pour 22 huitièmes, je pars du début, puis j'ajoute 22 graduations. Et enfin, 27 huitièmes, je pars encore du début et je compte 27 graduations. Mes fractions sont maintenant placées sur ma droite graduée. Pour encadrer une fraction entre deux entiers consécutifs, je vais m'aider de la droite graduée. Je vais donc reprendre les mêmes fractions que précédemment. Sur ma droite graduée, je vois que 6 huitièmes est entre 0 et 1. Je vais donc pouvoir marquer que 6 huitièmes est entre 0 et 1. Ensuite, je peux voir sur ma droite que 9 huitièmes est entre 1 et 2. Je vais donc l'encadrer entre 1 et 2. 15 huitièmes est lui aussi entre 1 et 2 sur ma droite graduée. Je vais donc l'encadrer lui aussi entre 1 et 2. 22 huitièmes se situe sur ma droite graduée entre 2 et 3. Je vais donc pouvoir marquer que 22 huitièmes est entre 2 et 3. Et enfin, 27 huitièmes se situe entre 3 et 4. Je vais donc l'encadrer entre 3 et 4. La 매vée est entre 2 et 3.